Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 16 août 2018 et comme vous allez le voir, on va faire une petite vidéo d'installation de Gen2, mais cette fois-ci non pas sur une machine virtuelle, mais sur une machine réelle. Alors pourquoi cette vidéo ? Eh bien c'est tout simplement suite au live de English Bob, je lui ai promis, donc même si c'est en français cette vidéo, je referai peut-être un truc où je réexpliquerai par-dessus en anglais, je sais pas. Mais on va faire une installation de Gen2, cette fois-ci sur une machine réelle et voir quels sont les paramètres à faire gaffe au niveau de l'installation réelle. C'est pas tout à fait comme une machine virtuelle. Donc dans un premier temps, on va sur le site de Gen2, on télécharge le minimal installation CD, voilà, ça c'est la première chose à faire. Et donc ici j'ai récupéré l'image ISO, elle est là. Ce qu'on va faire, vu qu'on fait une installation sur une machine réelle, et ouais, suspense, mais qui d'imagine réelle dit qu'il faut un média d'installation. Donc ici on va faire l'installation grâce à cette clé USB. Donc je vais mettre ici, et donc je vous montre rapidement comment on fait l'installation, enfin comment on grave l'image ISO sur la clé USB. Donc je mets la clé USB, ici, voilà, dans le système. Je vérifie avec sudo fdisk-l que ma clé USB, elle s'appelle devsdc, voilà. Et via dd, on peut même mettre un petit status égale progresse, pour voir la progression de la copie, en route bien sûr, sudo. On va faire if égale l'image ISO, of égale devsdc. On ne met pas devsdc1, on met devsdc. Et donc là, on lance la copie, et donc vous voyez, la clé USB, elle, est en train d'être écrite. Le temps que ça s'écrit, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ici sur quoi on va installer cette Gen2. Donc on va l'installer ici, voilà. Donc vous voyez, c'est l'écran que j'utiliserai. OK. Et donc, la machine, elle se situe dans mon bureau. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous l'avez déjà vue, c'est cette machine qui a servi pour faire les tests de système de fichiers. Donc c'est un Dell Optiplex 780, voilà. En format mini-tour. Voilà, je suis un peu prêt aussi. Voilà. Donc ce sera cette machine-là sur laquelle on installera Gen2. Donc ce qu'on va faire, on va s'y connecter en SSH. Et comme ça, on pourra, enfin en tout cas, ce sera beaucoup plus simple que de taper les commandes directement dans l'écran, et que je vous filme l'écran comme ça. Ça n'a pas trop d'intérêt que je vous fasse un truc de ce style-là. Voilà, ouais, super, je vous montre l'écran. Vous ne voyez strictement rien. Ce sera quand même beaucoup mieux que vous voyez une console de ce style-là. Voilà. Donc la copie est presque terminée. Donc ce que je vais faire, je vais mettre au premier plan, c'est bon. La copie est terminée. Dans le doute, ici, on fait un petit 5 pour synchroniser les écritures. Voilà. Et comme ça, on vérifie que toutes les écritures sont bien faites. Et schlac ! On enlève la clé USB. Donc là, je vous remets ici en grand. Voilà. Donc ma clé USB, elle est là. Voilà. La clé USB, elle est écrite. Et donc ici, je vais la mettre là. Donc, dans la tour. Je change mon clavier. Voilà. Parce que j'ai un seul écran pour deux tours. Voilà. C'est avec le KVM. Donc, j'allume ici la tour. La tour se démarre. Voilà. Hop. Et donc, vous voyez, le délai est là. Et donc, je fais F12 pour boot option. Et ici, donc, on va avoir le BIOS. Voilà. Et donc là, je prends USB device. OK. Et donc, le CD de Gen 2 va arriver ici et va booter. Voilà. Vous avez entendu peut-être le petit bruit. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais poser la caméra ici. Voilà. Et donc, je démarre le live USB. Donc, les premières commandes, je vous les montre ici à l'écran. Et après, on passera vraiment sur mon écran ici. Donc ici, on va prendre langue 16, français, pour avoir le clavier en AZERTY. Donc là, ça charge, qui m'a PFR. Voilà. Et donc, la Gen 2 démarre. Et on va arriver sur le prompt du live CD. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va vérifier qu'on a du réseau avec ping-c2. www.linuxstrix.fr. Vous testez le site de votre choix. Et donc là, c'est nickel. Ça ping. Ici, on a deux paquets transmis, deux paquets reçus. Voilà. Donc, le réseau fonctionne bien. Comme je vous l'ai dit, on va garder, on va faire l'installation via SSH. Donc, je vais noter mon adresse IP qui est la 192.168.21.139. Ici, voilà. ENP0S25, c'est le nom de mon interface. On le notera bien ici. Et ce qu'on va faire, pour se connecter en SSH, on va faire juste un pass WBD pour mettre un mot de passe à route. Et on va démarrer SSH. Et donc là, l'écran, je le remets sur l'enregistrement qui est en cours. Et donc, on va se connecter ici, directement à la machine. Avec un SSH, route, à rebase, 192.168.21.139. On met un petit coup le mot de passe. Et donc là, on est bel et bien sur le live CD. Donc, j'en profite juste pour vous montrer un petit truc là. Il faut bien connaître le matériel sur lequel vous êtes. Donc ici, je vais récupérer juste INXI, qui est un logiciel assez sympa. Il n'est pas livré dans le live CD, mais si vous connaissez votre matériel, ça va. Ici, je vous montre INXI-F avec le matériel, les informations exactes du matériel que je vais utiliser. Donc, c'est bien le Dell Optiplex 780. Avec un CPU Intel Core de Duo E7500. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est le matériel qu'on a pour configurer plus tard notre noyau. Donc ici, on a une carte graphique Intel. Bon, il n'y a pas de graphisme. Donc, c'est normal qu'il ne nous renvoie rien du tout. La carte son, donc c'est de l'Intel. Ici, le réseau, c'est une carte Intel. Et donc, il faut se rappeler qu'on va avoir besoin du pilote E1000E. Voilà. Et éventuellement, d'une carte RAID. Si on a une carte RAID ici, donc là, il y a un contrôle RAID AHCI. Donc, on aura peut-être besoin de mettre ce pilote-là dans le noyau. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, ça, c'est le matériel. Si vous voulez vérifier un peu plus le matériel dont vous disposez, vous pouvez faire un LSPCI-K. Le tiré K pour avoir les informations sur les modules du noyau et les pilotes utilisés. Donc là, voilà. Par exemple, je reprends mon histoire de réseau. Parce que c'est vraiment le plus important. Si on loupe un pilote son, on peut s'en charger plus tard. Par contre, si on loupe un pilote réseau, on ne peut pas forcément reprendre... On ne peut pas installer de nouveaux logiciels. Enfin, on n'a pas de connectivité. On n'a rien du tout. Donc, on ne peut pas installer ou fabriquer d'autres choses. Donc là, pour l'Ethernet Controller, ici, on voit que le pilote, c'est à nouveau bien le E1000E. Voilà. Donc, j'ai toujours du son. L'enregistrement fonctionne toujours aussi bien. Ce que je vais faire, je vais passer en plein écran. Voilà. Et donc, c'est parti. On va se taper l'installation. Donc, dans un premier temps, on va faire le partitionnement avec CFDisk. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer toutes les partitions. J'avais déjà une distribution Linux là-dessus. Voilà. Et donc, je recommence et je fais mes partitions. Donc, je vais faire une première partition de 4Go. Ça va être le swap. Donc, type swap. Je vais faire une partition de, je ne sais pas moi, 50Go. C'est très bien. Pour notre future racine. Et puis, je vais faire une partition du reste de slash home. Je vais faire un slash home séparé. Voilà. Donc, de type, pareil, Linux. Là, j'écris bien mes données sur le disque, ici. Je quitte et je vérifie avec fdisk-l. Voilà. Qu'on a bien nos trois partitions. SDA1. Donc, notre swap. Notre future racine, devsda2. Et notre home, devsda3. Ici, j'ai ma clé USB. Donc, on la revoit ici. Ce qu'on va faire, on va monter nos partitions. Mais avant de monter nos partitions, il faut les formater. Donc, appliquer le format. Donc, mkswap.devsda1. Voilà. Je fais le swap sur devsda1. mkswap.ext4. Donc, je vais faire mes partitions en ext4 pour devsda2. Et je fais la même pour devsda3. Donc là, il y avait déjà une partition ext4 dessus. Donc, j'écrase. On va ensuite, donc, monter nos partitions dans l'arborescence. Donc, si on va dans mnt, on va travailler dans le dossier gen2. Donc, on va monter devsda2, qui est notre racine, dans mntgen2. Vu que je vais faire un slash home séparé, je crée mon mntgen2. home, à l'avance. Et je monte devsda3 dans mntgen2.home. J'en profite pour activer avec swap on devsda1. Voilà. Comme ça, je profite du swap. Pour en ce temps-là. On vérifie la date. Donc là, on n'est pas à l'heure du tout. Je me remets en pas plein écran. Donc, il est 16h19. Donc, la date, c'est au format Mois, Mois, jour, jour, heure, heure, minute, minute, année, 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 année. Donc ici, Mois, Mois, 08. Jour, jour, on est le 16. Heure, heure, il est 16h. Et les minutes, 20 de l'année 2018. Voilà. 16h20. Donc là, l'heure est bonne. Ensuite, on va récupérer les deux archives qui nous intéressent. Stage3, qui contient l'ensemble du système. Et PortageLatest, qui contient l'ensemble de portage. Donc, on va dans MNT Gen 2. Et on va récupérer ici, sur le site, donc là où on a récupéré le CD, l'archive Stage3 en 64 bits. Copie la adresse du lien. Voilà. Le temps que ça télécharge, on va chercher au passage, donc Portage. Donc, Portage, c'est sur distfilesgen2.org. C'est dans l'onglet, dans le dossier Snapshot. Et là, vous prenez la dernière version de portage, donc que vous embêtez pas. Portage l'atteste. On récupère. Et on la récupère aussi. Voilà. Maintenant, on a nos deux archives. Ouf, tranquille. On va extraire, dans un premier temps, donc l'archive Stage3. Donc, X pour extraire. J majuscule, qui est facultatif d'ailleurs, parce qu'on est en TARXZ, on est compressé en XZ. V pour mode verbeux, comme ça vous allez voir ce qui va se passer. P pour préserver les permissions. F pour le fichier, qu'on va mentionner juste après, Stage3. Sinon, il nous fait ça sur la console, donc c'est pas intéressant. Donc là, on extrait l'ensemble du système Stage3. On peut ajouter un argument que j'ai pas mis. C'est "-XATTRS", pour conserver les attributs étendus. C'est facultatif. Donc, je le fais pas ici. Ensuite, on va extraire, pareil, de la même manière, portage. Sauf qu'on va lui spécifier que c'est dans le dossier slash USR. Enfin, ce sera dans le USR qu'on va extraire ça. Donc, de la même façon, on fait TARXJVXJVF, portage la test. Et attention, là, on va préciser qu'on va lui dire, non, tu fais pas ça là, mais tu fais ça dans MNT Gen2 USR. Je suis en train de voir qu'il y a une petite coquille dans mon tuto que j'ai sous les yeux à côté. Donc, je corrigerai ça. Juste après, je vais le noter. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer notre futur fichier mec.conf. C'est vraiment le fichier central qui recense toute la configuration de la Gen2. Donc, avec nano-w, on va éditer MNT Gen2 ETC Portage Mec.conf. Ici, on peut rajouter des options supplémentaires. Donc, le handbook indique d'autres choses qu'on peut ajouter. Donc, je vais d'ailleurs y aller sur le handbook. Et je vais essayer de compléter le tutoriel juste après. Hop ! Donc, Einstein Gen2, voilà. Voilà. Donc, ils nous disent qu'on peut ajouter MArch égale natives. Et ajouter ceci. Donc, je vais le prendre. Il faudra que je le modifie dans le tutoriel aussi. Donc, hop ! Hop ! Voilà. Ensuite, on va spécifier des uses. Donc, les uses, c'est ce dont on aura besoin pour... C'est les use flags, ce qu'on aura besoin. Donc, je vais mettre Bindist et Python. Voilà. On a besoin de ces deux-là. Ici, il y a la variable MecOpts qui correspond au nombre de jobs qui vont être utilisés pour la compilation. Donc, en principe, c'est J-J et un chiffre. Donc, ici, 3 parce que c'est nombre de CPU, enfin, nombre de cœurs plus 1. Donc, J3. Et ensuite, si on veut notre système en français, vous mettez Linguas.fr. Ça va télécharger les traductions françaises pour les anciens logiciels. Et maintenant, il y a une nouvelle variable qui est LDSN qu'on va définir de la même manière. On définira plus tard, lors de l'installation de la pile graphique, les variables VidéoCards et InputDevices qui seront nécessaires pour interagir avec le serveur X. Donc, là, j'enregistre. Juste avant de chrouter et de passer dans notre nouveau système, on va sélectionner des miroirs proches qu'on va ajouter dans le Mec.conf avec Mirror Select. Et tout ça, on va y rediriger dans MNT, Gen2, ETC, Portage, Mec.conf. Voilà. Donc, là, on va prendre des miroirs qui sont plus ou moins proches de chez nous. Donc, hop, France, France. Et France, voilà. OK. Et donc, on vérifie que dans le fichier MNT, donc Gen2, ETC, Portage, Mec.conf, on a bien les miroirs qui sont ici. Donc, là, c'est parfait. On a besoin aussi, donc ça, c'est nouveau, ces deux commandes qu'il faut exécuter maintenant, c'est copier la configuration des dépôts de Gen2 dans le système. Donc, on crée de manière récursive, à un tiré P, le dossier MNT, Gen2, ETC, Portage, Repos.conf. Et on copie, donc, le fichier de config qui est dans MNT Gen2, USR, Share, Portage, Portage, Config, Repos.conf, dans MNT Gen2, ETC, Portage, Repos.conf. Et on l'appelle Gen2.conf. Voilà. Ça, c'est nécessaire, donc on le fait. Juste avant d'installer notre système et de passer dans le chroot, on va copier les informations DNS avec un lien symbolique, donc CP-L, ETC, Resolve, Conf, dans MNT Gen2, ETC. Donc, ça, c'est important, sinon on n'aura pas de résolution de nom et du coup, on ne pourra rien installer. On va ensuite monter les systèmes de fichiers spéciaux. Donc, il y a plusieurs syntaxes pour faire ça. Moi, je le fais ainsi. Donc, mount-t-proc. Donc, on monte de la même manière, mount-t-airbind dev dans MNT Gen2 dev et on fait la même chose avec 6. Et maintenant qu'on est prêt, on rentre dans notre chroot via la commande chroot, bon, change root, on change de racine. On prend MNT Gen2 et on va utiliser le shell bin bash. Bash. Voilà. Et donc là, on est dans notre futur système. Donc, on va mettre à jour tout ce qui est variable d'environnement avec env update. On rafraîchit le fichier de profil via source ptc profile. Et on va changer notre prompt. Donc, le prompt, c'est PS1. C'est dans la variable PS1 pour bien nous rappeler qu'on est dans le chroot. Donc, chroot. Donc, on écrit chroot devant l'arriable PS1. Voilà. Et donc là, c'est écrit chroot. Ensuite, on va sélectionner notre profil via e-select profil list. Donc là, on a l'ensemble des profils qui sont disponibles chez Gen2. Donc, le 13, c'est plus utilisé. Le 17, c'est le nouveau profil. Donc, vous avez celui-ci. Si on reste en non graphique. Si on passe en graphique, on prendra ce profil-là, le desktop. Ici, on a la petite étoile. Ça veut dire que c'est bien le 12 qui est sélectionné. Après, il y a bien d'autres profils qui sont assez explicites. Donc là, on va sélectionner exprès, manuellement, le profil numéro 12 pour que vous voyez la commande. Select profil 7, 12. Voilà. Et donc, si on relance la commande e-select profil list, on confirme bien que la petite étoile est toujours bien sur le bon profil. Ensuite, si on a envie, on peut faire une mise à jour du world, donc de l'ensemble de la distribution. Mais ça prend du temps, donc on ne va pas le faire. Là, on va générer tout ce qui est local et compagnie. Donc, on va éditer le fichier etc.localgen. Et on va écrire notre local. Donc, moi, je suis en France. frfr.utf-8. utf-8. Voilà. Donc, je prends du français utf-8. Et ensuite, on régénère les locales avec la commande local-gen. Voilà. Et donc là, il me génère mes locales français. Maintenant, on va sélectionner notre local via e-select local-set quelque chose. Donc là, je vais faire un e-select local list pour lister les locales. Et de la même manière qu'avec le profil, je vais le définir avec e-select local-set. Et le numéro 3. Voilà. On peut faire la même pour le tty. Donc, quand on sera en tty, ctrl-alt-f2. Ça se règle dans etc-conf.d-keymaps. Voilà. Et là, vous mettez en français. Sinon, vous aurez du QWERTY dans le tty. Même si là, ça ne va pas se voir. On sera embêté peut-être par la suite. Et ensuite, ici, il faut à nouveau recharger les variables d'environnement. Donc, on va refaire la totale. Donc, en update, source etc-profile. Et on remet notre prompt, export ps1, chroot ps1. On va régler le fuseau RR en faisant tout simplement écho la zone. Donc, nous, Europe, Paris. Et on met ça dans etc-timezone. Et ensuite, on réémerge. Donc, avec emerge-config. 6libs. Timezone.data. Voilà. Et donc là, on est bien en Europe, Paris. Ensuite, alors là, j'ai mis, je paramètre le fstab ici. Bon, on peut le paramètre un peu plus loin. Je vais le paramétrer là, fstab. Donc, je vais remplir le fichier fstab. Donc, je rappelle qu'on a devsda1 qui est le swap. Donc, non swap sw 0 0. On a devsda2 qui est la racine en ext4. Donc là, on va mettre default no hatime au niveau des options 0 1. Et puis, devsda3, c'est notre point de montage slash home. En ext4 aussi. Je mets les mêmes options. Default no hatime. Et 0 1. De la même manière. Et j'enregistre. Je vais juste vérifier. Parce que j'ai un petit doute. Le swap, c'est bien devsda. Hein, ouais. Que je fasse pas de bêtises. Ok. Donc, maintenant, on va arriver à l'étape la plus cruciale. C'est la configuration du noyau. Donc, on va émerger le noyau. Donc, gen2 source. Ça, ce sont les sources du noyau. On peut émerger gen kernel. Si on a envie par la suite. Gen kernel next. Si on veut le faire automatiquement. On peut installer pciutils pour diagnostiquer et avoir la commande lspci. Et on va surtout utiliser linux firmware. On aura quelques firmwares supplémentaires. Donc là, il va nous installer un gen2 source 4.14.61. Hop. Voilà. Pciutils et linux firmware. Voilà. Donc, les sources sont installées. C'est assez long, hein, l'installation des sources. Donc, c'est pas la compilation. Mais le problème, c'est que ces sources, elles sont assez volumineuses. Donc, maintenant, on va le compiler, notre noyau. Donc, on va aller dans USR, SRC, Linux. Voilà. C'est là-dedans qu'on a nos sources. Donc, vous les voyez ici. Pour l'information, toutes ces sources téléchargées, elles représentent quand même 896 mégas. Donc, pas tout à fait 1 giga. Sachez que si vous conservez les sources de votre noyau sur plusieurs versions, c'est pour ça qu'il faut avoir une racine assez grande. Donc, dans un premier temps, on fait un petit makemrproper pour nettoyer les sources, éventuellement. Et là, on va faire un petit makemenuconfig. Config. Voilà. Pour configurer notre noyau. Voilà. Et donc, ici, c'est là qu'il va falloir faire très attention de configurer notre noyau avec le matériel qu'on dispose. Sinon, aïe, 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 on peut ne pas démarrer. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans... Donc là, Gen2Linux, c'est les petites options, donc on va les laisser. Ensuite, donc, 64 bits, on garde. Dans General Setup. Ici, vous pouvez ajouter des petites bricoles, le calversion. Par exemple, tiens, on va ajouter Adrien à la fin du noyau. Pour dire, c'est moi qui l'ai fait. Si vous ne voulez pas utiliser de InitRamFS par la suite, vous pouvez désactiver ici InitRamFileSystemAndRamDisk. Voilà. Donc, si vous utilisez GenKernel, vous le conservez. Donc, moi, je vais le laisser ici. Ici, je n'ai pas besoin d'aller très vite pour la compilation du noyau. Je mettrai... Enfin, j'accélérerai la vidéo le temps de... Si vous êtes dans une machine virtuelle ou autre, dans Power Management, vous désactivez Libernation et le Suspend to RAM. Ici, est-ce qu'on en a besoin ? Je vais le laisser. Moi, je l'en aurais besoin peut-être sur cette machine. Ensuite, dans Networking Support. Donc là, on va commencer à faire un petit peu de ménage. Donc, dans Networking Options, je vais enlever tout ce qui est IPv6, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Amateur Radio Support, j'en ai pas besoin. Wireless. Donc, Wireless, je n'ai pas de Wi-Fi sur cette machine, donc j'enlève tout ce qui est Wi-Fi. RF Switch Subsystem Support, donc tout ce qui est Radiofréquence, j'en ai pas besoin, donc j'enlève. Et c'est pas mal. Dans Devis Drivers, donc là, on va y passer du temps. Donc ici, tout ce qui est SATA, donc on va les laisser, sinon on ne pourra pas démarrer. Ici, si on a du RAID et du LVM, donc tout ce qui va être RAID logiciel ou LVM, donc là, du RAID. Eh ben, j'ai vu que j'avais un contrôleur RAID, donc je vais le laisser. Devis Mapper Support, donc ça c'est tout ce qui est LVM, donc j'ai pas de LVM. Là, j'ai plus l'impression que c'est du RAID logiciel que matériel, mais je vais laisser le support quand même, dans le doute. Je ferai des tests après. E3E FireWire Support, donc là, on n'en a pas besoin. OK. Macintosh, Devis Driver, on n'en a pas besoin. Dans Network Devis Support, alors là, on va faire un petit peu de ménage. On va se rendre dans Ethernet Driver, voilà, donc FDDI, on n'en a pas besoin. Ethernet Driver, ici, on va tout décocher, parce qu'on n'a besoin de rien du tout, sauf mon Intel E1000. Alors, hop, voilà. Donc, on pourra affiner après, éventuellement, en ne laissant que le bon pilote Intel. Voilà, Realtek, j'ai pas, Samsung, hop, hop. Là, ça fait un peu de ménage. Voilà. Et donc, voilà, donc USB Network Adaptators, j'ai pas de pilote USB. Enfin, de cartes réseau USB. Dans Wireless, eh bien, j'ai pas de Wi-Fi, donc je décoche tout, voilà. Donc là, on sort d'ici. Ensuite, dans Input Devis Support, donc on va enlever des petits trucs qui nous servent à rien, du style, les Joysticks Gamepad, j'en aurai pas besoin. J'ai pas de tablette, j'ai pas d'écran tactile. Là-dedans, dans Miss Calinous, j'ai rien de tout ça, donc je désactive tout, hop, voilà. Ensuite, donc là, j'ai pas de carte Broadcom, donc on s'en fout de Broadcom. Graphics Support, alors là, ça va être rigolo. On active DRM, donc ça, pas de problème, c'est là. Vu qu'on a une carte Intel, on vérifie que là, on est bien le pilote Intel, donc ça, ouf, il est activé. Si on avait une carte Nvidia, on cochait Nvidia ici, hein. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est bon. Boot-up logo, on s'en fout même. Donc là, c'est bon. Dans Soon Card Support, donc dans Alza, ici, on laisse activer, bien sûr, le HD Audio, qui est le pilote HD Audio de Intel. Voilà. Par contre, on n'a pas de carte son USB. Ça, il n'y en a pas, donc on enlève, voilà. Ça, on va laisser dans le doute. Donc là, il y a possibilité sans doute de faire un petit peu de ménage, mais on va laisser comme c'est, parce qu'on aura besoin du son après. Voilà, voilà. Donc USB Support, on garde, bien sûr. Et donc Android, il n'y a rien, heureusement. Donc là, c'est pas mal. On a fini, grosso modo, ce qu'on avait à paramétrer dans les devises drivers. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, on va aller dans Security Options. Vu qu'on n'utilise pas S-Linux, et que je n'utiliserai pas S-Linux, je l'enlève. S-Linux, c'est ce qui est utilisé sur CentOS et Fedora. À part mort, c'est ce qui est utilisé sur Ubuntu, et OpenSUSE, je crois bien. Voilà. Donc là, c'est bon, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc on va sauvegarder notre config. Voilà. Et on quitte. Maintenant que notre noyau, il est configuré. Je vais quand même recharger. J'ai oublié un truc. C'est dans File System, voilà. Donc EXT4, j'en ai besoin. Je vais quand même enlever, parce que je ne veux pas en faire. Donc là, DOS, FAT, NTFS, on va garder le support pour NTFS, quand même. Si on veut mettre des clés USB qui sont formatées en NTFS. On garde le FAT aussi, pour les clés FAT. Ça, on active, justement. Dans MISCANINUS, File System, donc on va enlever tout. Et on ne fait pas de NFS. Système de fichier sur réseau, NFS. Voilà. Et maintenant, on va compiler. Donc MEC-J3. Donc là, on compile le noyau. Le J, c'est de la même manière que tout à l'heure. MEC-J3, c'est nombre de cœurs plus 1. Donc 2 cœurs sur cette machine, plus 1, ça fait 3. Donc là, hop, voilà. 16h47. J'accélère la compilation du noyau. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants, une fois que c'est compié. Et là, ça fait 3. Et là, on va faire petit. Donc, on va faire un peu de temps. C'est parti. Voilà, donc le noyau est maintenant compilé, presque, voilà. Donc maintenant que c'est compilé, voilà, le prompt va arriver dans quelques instants. On va installer dans un premier temps les modules, avec mec module install, même si dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de modules. Voilà, et on fait un petit mec install, pour installer le noyau. Voilà, et donc si on se rend dans boot, on vérifie ici, donc on a bien notre fichier de config, tout ce qui est mapping, et le noyau qui est ici. Donc, bien sûr, notre noyau, il fait 6 méga 3. On peut pousser en optimisant au mieux, mais ici, c'est juste à titre d'exemple. Sachez que si jamais vous voulez remodifier quelque chose sur votre noyau, vous pouvez refaire un mec menu config. Vous modifiez le truc qui vous intéresse, donc par exemple ici, ce qu'on va faire, on se dit, tiens, on n'a pas besoin de initramfs. Donc, on peut supprimer cette option, et si on recompile à nouveau le noyau, qu'on fait un mec-j3, il ne va pas recompiler tout le noyau, mais il va recompiler juste les modules et les choses qu'il a besoin de recompiler. C'est-à-dire qu'initramfs, il n'y a peut-être pas forcément besoin, allez, je vais dire n'importe quoi, du réseau. Donc, les modules qui concernent le réseau ne seront pas recompilés. Ou si par exemple, vous avez oublié un petit, si vous avez oublié un petit, une petite option, que vous voulez recompiler juste un petit pilote, eh bien, il va vous recompiler juste la différence. Il ne vous recompilera pas tout. Voilà. Donc, vous voyez, la compilation a été beaucoup plus rapide, ici, puisqu'on a juste recompilé ce qui était dépendant de ce initramfs. Et après, de la même manière, vous refaites votre mec-module install, et votre mec-install, voilà, ls-l slash boot. Et donc là, vous voyez, automatiquement, votre ancien noyau qui était présent est sauvegardé avec une extension .hold. Comme ça, si jamais vous avez fait une bêtise et que vous ne pouvez pas redémarrer, eh bien, vous avez la possibilité de redémarrer ce noyau juste avant. Donc, il y a quand même une sauvegarde de ce point-là. Je voulais quand même vous en parler. Donc, maintenant, eh bien, il ne reste plus grand-chose à faire, si ce n'est personnaliser notre nom d'hôte. Donc, etc.conf.d hostname, ça va se passer là-dedans. Donc là, je vais appeler mon système Gen2. Ou, tiens, un nom d'hôte, c'est très bien. Et on édite aussi ça dans etc.hosts. Voilà. Et donc là, vous mettez votre nom d'hôte. Donc, hop. Dell. Et après, vous pouvez laisser localhost. Ensuite, on vérifie que le paquet net ifrc est bien installé. Donc, nous, replace net ifrc. Donc, bien sûr. Oui. Yes. Voilà. Donc, comme ça, on le note comme étant manuellement installé. Ainsi, il ne sera pas supprimé par mégarde. Hop. Ensuite, bien évidemment, on va avoir besoin d'un client DHCP pour notre réseau. Donc, on va l'installer. Donc, on va installer DHCPCD. Donc, moi, je marque juste le nom du logiciel DHCPCD. Mais vous pouvez noter tout en entier, netmisc slash DHCPCD. Donc là, c'est un client DHCP qu'on va installer et on en a besoin. Et on va donc ensuite configurer notre réseau. Donc, on refait un IP ADDR. ou IPA, ça suffit. Et vous repérez le nom de votre interface réseau. Donc, ENP0S25. On va créer la configuration. Donc, tout ça, ça se passe dans etc.conf.d. Et donc, on va créer le fichier etc.conf.d net. On va faire la configuration du réseau via OpenRC en écrivant config le nom de l'interface, ENP0S25, égal DHCP. Voilà. Hop. Et donc, au redémarrage, on aura notre IP automatique. Mais pour ça, il va falloir activer l'interface au redémarrage. Donc, tout se passe dans etc.init.d. Et donc, chez OpenRC, ça fonctionne de cette manière. On fait un lien symbolique de Net Hello. Enfin, de l'interface qui pointe sur Net Hello. Net. Hello. Et on ajoute le service au démarrage. Et comme ça, ça va démarrer l'interface au démarrage. Donc, on fait notre lien. ln-svnet.hello.net. Et on remet le nom de notre interface. Donc, ENP0S25. Voilà. Donc là, je vous remontre ici. Voilà. On a bien un lien symbolique de Net.ENP0S25 qui pointe sur Net Hello. Et donc, on ajoute avec RCUpdate, Add Net.SA. Default. Donc, au redémarrage par défaut. Voilà. On va définir un mot de passe à l'utilisateur root. Voilà qu'il y a chose faite. On va aussi ajouter le service SSH au démarrage de la machine. Parce que, ici, je ne vais pas forcément être forcément devant l'écran. Mais je vais prendre la main dessus. Donc, RCUpdateAddSshDDefault. Voilà. Je vais me créer un utilisateur, tant qu'à faire. Donc, UserAdd-M-G. Donc, on va l'ajouter au groupe Users. Audio. Plus tard, on voudra avoir l'audio CD-ROM. Pour avoir accès au CD-ROM. Portage. Pour pouvoir utiliser la commande Emerge. Pour simuler. Video. Et Will. Pour avoir les droits sudo après. On spécifie le shell. Bean Bash. Et notre utilisateur, on l'appelle Adrien. Voilà. On lui crée un mot de passe à notre utilisateur Adrien. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer Grub. Et après, on va essayer de redémarrer. Voir si tout se passe bien. Et après, on ajoutera quelques logiciels supplémentaires. Donc, on va installer Grub. Via Emerge-A Grub. Yes. Voilà. Donc, la compilation de Grub est un peu longue. Donc, ce que je fais, pareil. J'accélère le temps de la compilation de Grub. Et après, on va passer des questions. On va jusqu'à ce que je vais monter dennelle. On va voir... On va donner la messelle. On va laisserios compris. Bon, plat endauer. énbuhرب. On va算town. On va absolutamente des cas. Il est installé maintenant, le chargeur d'amorçage, enfin, maintenant on va faire un petit grub-install devsda, voilà, on va installer grub sur devsda. Et enfin, on va générer le fichier de configuration de grub via grub-mkconfig-boot-grub.cfg, voilà, donc là du coup, vu que je vous ai montré deux exemples avec le noyau, vous voyez, il trouve bien le noyau normal et le noyau hold, ici, voilà. Donc maintenant, on va préparer le système au redémarrage et j'ajouterai les logiciels intéressants post-redémarrage, comme ça, si vous voulez arrêter la vidéo, là, maintenant, eh bien, vous pouvez. Donc, je reviens à la racine, on fait un petit peu de ménage, on va supprimer portage la test et stage 3, on n'en a plus besoin de ces archives-là. Voilà, on va sortir du ch-root, ici, on sort du point de montage, on démonte l'ensemble des systèmes de fichiers de manière récursive de mntgen2, donc je le fais avec umand-r-r, voilà. Voilà, et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va redémarrer, donc qui dit qu'on va redémarrer, dit que je vais, hop là, ici, remasculer sur l'écran, là, voilà. Voilà, donc là, hop, j'enlève le plein écran, je vous reprends la webcam, voilà, vous voyez l'écran, et donc ici, tout est installé, donc je fais un reboot. Donc, reboot, ici, voilà, je reboot, vous voyez pas, c'est un peu flou, puis je tremble un peu. Là, donc, c'est fini, j'enlève la clé USB, tac, voilà, et donc, on va voir notre Gen 2 démarrer. Donc là, on a Grub, voilà, avec notre Gen 2 ici, donc on démarre, pouf, voilà, on n'a même pas le temps de voir qu'il boot mon noyau, voilà. Et là, c'est le suspense, est-ce que tout va démarrer ? Donc ici, vous voyez, il prend l'adresse IP. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, c'est 139, l'adresse IP, voilà. Voilà, et donc là, vous voyez ici, on a notre Gen 2 qui est installé, donc Dell Login. Et donc, si je me connecte avec mon utilisateur, ADRIEN, attendez, je pose le tout, voilà. Je vais descendre l'écran, voilà. Ici, tac, voilà, je vais me connecter avec mon super mot de passe. Et bien, vous voyez que je suis connecté ici. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on est connecté à notre machine, je vais enlever, là, hop, le M Player. Voilà. On va se reconnecter en SSH sur la machine réelle. Voilà. Donc, ici, forcément, si je fais ça, il va me disputer en me disant, « Ouh là là, on s'est déjà connecté, mais avec une clé différente. » Donc ça, enfin, une empreinte différente. Donc, on enlève ce qu'on connaît déjà sur notre système, voilà. Voilà. On essaie de se connecter. Alors, par contre, je suis en train de me dire, voilà. On arrive ici. On est bien sur notre serveur Dell. Et voilà, on est content. Donc, on n'a aucun logiciel d'installer. Donc, on voit que tout est installé et c'est correct. Donc, maintenant, je vais juste poursuivre un petit peu la vidéo pour le fun en installant quelques outils supplémentaires. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter maintenant. Sinon, eh bien, on va se connecter en route. Voilà. Et on va continuer notre petite affaire. Donc, « Emerge H-top », par exemple. On va installer H-top. Et donc là, H-top, ça devrait être assez vite installé. Donc, vous avez remarqué un truc. Quand j'ai fait l'installation, voilà, il télécharge. Et c'est assez verbeux. Et notamment, on a, vous voyez, toutes les lignes qui concernent la compilation. Donc, ça fait beaucoup d'informations qui s'affichent à l'écran. Et on n'a pas forcément besoin de les voir. Voilà. Toutes ces lignes-là, checking, machin. Donc, ça, c'est réglable aussi dans le fichier mec.conf. Il y a une variable qui s'appelle « EmergeDefaultOPTS » pour les options par défaut d'Emerge. Et donc, on peut changer les options par défaut d'Emerge. Et donc, on va rajouter l'instruction « QuietBuild » égale « Y ». Donc, « QuietBuild » égale « Y », c'est pour faire une compilation non-verbeuse. Donc, je fais un anneau « EtcportageMec.conf » Ici, voilà. Et donc, ici, on va rajouter, donc en bas, en dessous, où on veut, « EmergeDefaultOPTS » égale. Donc là, on remet les options qui existent déjà. Donc, on rappelle la commande. Et on ajoute celles que l'on souhaite après. Donc, on va mettre ici « QuietBuild » égale « Y ». On enregistre. Et donc là, on va installer un deuxième logiciel. Par exemple, on va installer quelques outils. Vous allez voir, on ne va pas avoir ces informations de compilation. Par exemple, on va installer un planificateur de tâches. Donc, « Emerge ». Ah, donc moi, j'adore « Vixicron ». Après, il y a plusieurs logiciels pour ça. Donc là, moi, je prends « Vixicron ». Et donc, vous voyez, ici, c'est marqué « Emerging Installing ». Et vous n'avez plus les instructions qui s'affichent à la console. Donc, ces instructions, elles sont bien souvent pas très importantes. Et le truc, c'est que ces instructions, eh bien, le fait de s'afficher, elles prennent du temps. Et des fois, les installations sont un peu plus longues parce qu'il faut l'afficher, le texte. Voilà. Donc là, je vais ajouter « Vixicron » au « RunLevel Default ». Je vais installer aussi « R6 Log ». « LogRotate ». Donc, ils sont un logiciel qui va permettre... Donc, R6 Log, c'est pour avoir la journalisation. Et « LogRotate », eh bien, c'est un petit utilitaire bien sympathique qui permet de faire tourner les logs. Donc, toutes les semaines, vous avez 4 jeux de logs. Et toutes les semaines, ça tourne et surtout, ça compresse aussi. Donc, si vous avez besoin de retrouver quelque chose, eh bien, vous pouvez regarder dans des petits fichiers et non pas des gros fichiers. Voilà. Donc là, de la même manière, j'accélère quelques instants le temps de l'installation de R6 Log. C'est pas très long, mais ça vous évite d'attendre. Voilà. Donc, on active « R6 UPDATE ADD R6 Log Default ». Donc, on ajoute R6 Log. On peut installer aussi NTPD. NTP, plutôt. Pas NTPD. NTP qui est un client. Client réseau qui permet de tout simplement d'aller récupérer l'heure et de synchroniser l'heure de son système via le réseau. Donc, ça, c'est pratique. Comme ça, le système sera toujours à jour. Voilà. Donc, la compilation de NTP est un petit chouïalon. Donc, on démarre tout ça. NTPD. NTPD Start RC Update Add NTPD Voilà. Et pour terminer, on va installer quelques petites applications bien utiles. Comme par exemple « Gen Toolkit ». « Portage Utils ». Donc, ça, c'est bien utile. « Htop », je l'ai déjà installé tout à l'heure. On va installer EIX qui nous permettra de faire des recherches rapides. Et puis « App Misc Screen ». Donc là, « Screen », c'est un multiplexeur de terminal. Là, je mets carrément le nom complet de l'application « App Misc Screen ». Parce que, malheureusement, il existe une autre application qui s'appelle « Screen » tout seul. Et si on ne précise pas pour le coup la catégorie, le « App Misc ». Eh bien, « Gen Tool » ne sait pas quel « Screen » installer. Voilà. Donc, c'était pas très long, mais j'ai préféré accélérer. Donc, maintenant, je vais juste faire ici, dans un « Screen » émerge INXI pour installer INXI et détacher l'écran. Voilà. Donc là, on voit que INXI, malheureusement, il n'est pas noté comme « Stable ». Donc, je vais faire juste vite fait ça. PTC « Reportage » « Package » « Point » « Accept Keywords » « Custom ». Voilà. « Custom ». Je vais ajouter INXI dedans. Et je vais faire un « EX5 » juste après. Comme ça, il m'en rafraîchira à la base de données « EX ». Voilà. Donc, je vais conclure ici en vous lançant « Htop ». Donc, vous voyez, on a une « Gen Tool » qui est installée. Donc là, la vidéo, ça fait 1h24 que ça enregistre. Donc, pour vous, ça a été beaucoup plus court, évidemment, puisqu'il y a eu des passages qui ont été accélérés. Et donc, vous voyez, en 1h30, on a installé une « Gen Tool » sur un « Dell Optiplex 780 ». Voilà. Donc, vous avez vu, c'est globalement à peu près la même chose que si on installait ça en machine virtuelle. À une petite action de trait, c'est qu'il faut faire attention. Voilà. Si vous avez un pilote bien précis sur votre machine, un pilote de carte RAID ou si vous avez un pilote précis de carte réseau. Il ne faut pas tout désactiver et laisser uniquement Intel activé. Mais il faut activer juste le pilote qui vous convient. Voilà. Et donc, ici, je vous remontre parce que j'ai vu que l'installation de INXI était terminée. Voilà. Donc, ça, c'est le système qui est installé une fois, donc, au bout d'1h25. Et donc, vous voyez ici, il a bien chargé le module qui va bien de son Intel. Voilà. Il a bien chargé le module réseau et on a une connexion. Donc, voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle, vous aura plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai dans les commentaires comme si je peux. Pas forcément tout de suite dans l'immédiat. Mais, voilà. J'essaierai de répondre au mieux aux questions. Dans tous les cas, j'imagine que si jamais vous avez des questions, Serge risque de passer sur cette vidéo. Donc, il pourra répondre également à vos questions. Bref, j'espère que tout ça, eh bien, ça vous aura plu. Et moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, cette vidéo d'installation de Gen2, eh bien, je poursuivrai sur du matériel réel. En vous expliquant comment installer X-Org. Et puis, comment installer un environnement de bureau. Probablement, je choisirai Maté, évidemment. Puisque là, on ne sera pas en live. Donc, on pourra couper la vidéo. Ou accélérer, en tout cas, la partie de compilation de Maté. Donc, ça, il n'y a pas de soucis. Allez, à ciao.